En effet, c'est extrêmement pertinent et il faut avoir en tête ce détournement des usages. Mais il y a aussi un certain nombre d'aspects de l'éthique de l'ingénierie qui se passent, mais pas qu'au niveau de la conception, c'est aussi les conditions de fabrication. Par exemple, admettons que ce téléphone était conçu pour telle finalité et qu'il soit utilisé là. Moi, en matière d'éthique de l'ingénierie, je m'intéresse aussi à questions écologiques, sociales, qui ont été pensées aussi par des ingénieurs sur comment fabriquer cet objet indépendamment de l'usage. Donc, il y a une époque où je rencontrais des gens qui disaient « Moi, je m'intéresse au développement durable. Moi, je m'intéresse à la RSE, mais alors pas à l'éthique. » C'est compliqué. J'ai du mal à concevoir comment la notion même de responsabilité sociale n'aurait aucune dimension éthique. Et je ne vois pas comment me préoccuper des gens qui ne sont même pas encore nés s'il n'y a pas quelque part une considération éthique. Et donc, oui, pour ce qui est, si on n'est que sûr, ingénieur égale conception et ensuite, il y a utilisation. Mais pour moi, les métiers d'ingénieur, et dans ma définition que vous trouverez ailleurs et que je ne vais pas, dans ma définition, pour moi, la contribution spécifique de ce que j'appelle l'ingénieur pour mes travaux, c'est la transformation d'une idée en une forme, un objet, un algorithme, un processus. C'est ce travail de transformation qui prend des formes différentes. Et je me souviens, l'ouvrage que Bertrand avait fait en revenant des États-Unis, Bertrand Ayer-Dubreuil, il avait fait une sorte de typologie de l'ingénieur, je trouvais intéressant, où il y avait l'ingénieur concepteur que lui appelait l'artiste, il y avait le fabricant, il y avait l'expert évaluateur et il y avait le businessman. Et d'une certaine façon, le métier d'ingénieur, ce n'est pas un métier de savant, ce n'est pas non plus un pur métier de marchand, c'est un métier impur. Et quand je parle d'éthique de l'ingénierie, c'est cette impureté qui m'intéresse, qui est un mélange d'économie et de science, de pragmatisme et d'absolu, d'usage. Mais en effet, il ne faut pas passer à côté de ces usages. Oui ? Tout d'abord, merci pour cette présentation, c'est très stimulant pour nous, on est à peu près sur les recherches, mais aussi sur le voyant CERN, parce que c'est un métier d'ingénieur. Et moi, j'ai mis une remarque sur la première partie de votre présentation et sur les aspects sociologiques que vous avez présentés. Et, alors, c'était peut-être un métier de la relation, mais sur l'opposition un peu formelle que vous avez faite entre l'appréhension de la question d'ingénieur par la sociologie des professions anglo-saxonnes et... Fonctionnaliste. Oui, voilà, fonctionnaliste. Et, voilà, alors, il y a des questions... Pas qu'anglo-saxonnes. Il y a d'autres questions sociaux des professions anglo-saxonnes. Voilà. Mais qui ne sont pas du tout mobilisées. Pour la question d'ingénieur. Et pour le coup, c'est peut-être directement un lien avec votre part, c'est-à-dire qu'ils sont en branche beaucoup intéressés à la question de la médecine, etc., qui expliquerait peut-être que la notion d'éthique soit déjà plus développée, plus intégrée, tournée, pour le médecin. La remarque que je veux dire, c'est que, finalement, pourquoi ça sera antinomique, justement, même une conception un peu fonctionnaliste de la construction de la profession d'ingénieur avec une notion d'éthique ? Si on prend le cadre français, et bien, on va faire relire Gros-Los, un peu dans le détail, mais si on prend le cadre de la création de la sécurité, notamment, et sous la suspension d'ingénieur de la crise, où on voit effectivement que la construction, l'aboutissement vers ce consensus qui est un peu la sécurité, dans les argumentations qui ont été mises en avant, il y a aussi des... Alors, on n'utilise peut-être pas le terme éthique, mais il y a un petit peu cette même idée de protection, à la fois de la profession, qui va se protéger elle-même des concurrents, parce qu'il y a un peu cette tradition, à l'époque, c'est pas en confiance, mais aussi, il y a quand même l'idée de protection des publics, de l'utilisateur, ou même de la société, de l'humanité, oui, le discours humaniste sur l'ingénierie intrinsèquement humaniste est tout à fait contemporaine du développement de la CTI. Oui, alors, il y a une condition entre la pension sociologique et même fonctionnaliste, dans le contexte, mais finalement, cet élément éthique est un élément discours qui permet de mieux construire la confession et de se continuer, de se rendre mieux... Il y a plusieurs points, c'est-à-dire que dans la théorie fonctionnaliste, on n'aura pas l'idée que l'éthique est au service de la protection de la corporation. C'est toujours... On est dans... Il y a des fonctions dans la société qui se distinguent des autres et parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a une nécessité qu'elles existent, elles ont un statut particulier. Et donc là, chez les fonctionnalistes, l'éthique est intrinsèque. Alors, c'est dur de discuter parce qu'elle est intrinsèque et seuls les médecins vont savoir l'éthique pour la médecine, seuls les ingénieurs... Et ce qui pose problème dans une évolution de société démocratique, c'est de laisser uniquement ceux qui sont à la fonction jugés qu'ils utilisent leur savoir pour le bien de tous. Donc, la théorie fonctionnaliste, elle est un petit peu difficile à tenir dans le contexte des démocraties contemporaines et de cette notion, même en médecine, d'un patient à qui on redonne l'autonomie. Et que par rapport à la symétrie, le problème de la théorie fonctionnaliste, elle repose quand même, elle va toujours sacraliser, sacré, profane, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Maintenant, des dix... Ce n'est pas spécifique aux ingénieurs ? Ce n'est pas spécifique aux ingénieurs, du tout, du tout. Maintenant, c'est vrai que moi, ce qui m'a frappée, c'est ayant découvert plus tardivement Hughes, Baker et compagnie, les interactionnistes, ou même les approches... Alors, ce n'est pas que personne n'est pas, il y a un ancrage Weberien, mais des approches critiques du fonctionnalisme. J'ai mis du temps à faire la différence entre les Américains pensent comme ça et les philosophes américains pensent comme ça et les philosophes américains pétri de l'idéologie professionnelle et qui ne lisent des sociologues que personne et consorts. Et donc, en effet, ils auraient pu, dans leur propre tradition nationale, voire d'autres discours. Donc, voilà, il y a des nuances à apporter. Maintenant, pourquoi en France ? Moi, quand j'ai essayé à un moment de proposer une définition de l'ingénierie qui se passe du mot de profession, parce qu'à un moment, je dis, mais en termes de contenu, ok, ils sont là à me dire c'est une profession, c'est une profession. Je dis, mais une profession qui fait quoi ? Donc, je me suis dit, je vais laisser tomber profession, je vais essayer d'identifier des caractéristiques singulières de ce machin, qu'on appelle l'ingénierie, et voir les questions éthiques qui peuvent surgir de la définition que je propose. Et le mot profession n'apparaissait plus. Mais je me suis rendu compte à un moment que je faisais une définition un peu de type fonctionnaliste. J'identifiais des fonctions, des caractéristiques, mais j'étais plus à me dire mais cette fonction-là ou cette caractéristique, le fait qu'ils ne travaillent pas seuls, que c'est un collectif, que les patients de l'action puissent être loin dans le temps, dans l'espace, tout ça, je me suis dit, de là surgissent des types de questions éthiques qu'aura moins, par exemple, une assistante sociale. L'assistante sociale, l'idée que la décision qu'elle va prendre, même dans un collectif hybride, puisse avoir des répercussions sur des gens panés. Donc à un moment, c'est plus. Donc il y a une sorte de définition fonctionnaliste, mais je n'ai pas mis à l'intérieur de la définition l'éthique, mais dans cette définition fonctionnaliste. Et alors j'aime bien les travaux de Florent Champy, qui essaye de revisiter, donc il y a eu le fonctionnaliste, il y a eu toutes les théories critiques très développées en France, en sociologie, des groupes professionnels, qui en disaient, en profession, pas profession, le plombier, la prostitution, et l'ingénieur, le médecin, font tous partie de groupes professionnels. Et à un moment, Florent Champy dit, mais on perd quelque chose qui est qu'il y a peut-être certaines professions, certains métiers qui se distinguent des autres. et il a conçu, il a nommé profession à pratique prudentielle, un certain nombre de métiers dont il dit là, ce sont des gens qui ne peuvent pas être dans une routine, dont le métier peut avoir des impacts importants, qui reposent sur un certain savoir, mais il n'est pas parti d'une définition essentielle. Il a pris un autre chemin qui trouve sa voie. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes de voir. Et là, c'est un des travaux que j'aimerais mener, c'est comment ces auteurs qui ne parlent jamais d'éthique, que ce soit les Gadea Bouffartig en sociologie des professions, de Mazière ou Champy, personne n'a regardé de près comment raisonner la conception éthique des individus ou la conception éthique des attentes sociales en lien avec leur façon de concevoir les professions. Mais il y a en effet des chemins qui se cherchent, ce n'est pas forcément antinomique, mais le fait qu'il y ait une idéologie humaniste à l'époque de la CTI et qui ait même eu l'envie de créer un ordre professionnel, mais que ça n'a pas été possible parce que les ingénieurs même disaient qu'on n'arrive pas à tracer les lignes entre finalement l'ingénieur maison, l'ingénieur diplômé, et puis si on la trace trop, ça ne va pas. Il y avait une difficulté à tracer les frontières. Mais pour moi, je suis convaincue qu'on peut réfléchir très sérieusement aux enjeux éthiques de n'importe quelle activité de travail et que celle d'ingénieur est très spécifique à cause d'un certain nombre de traits, mais voilà, pourquoi ne pas travailler sur les enjeux éthiques des plombiers en tant que professionnel ? Il y a des moments où tout le concept de profession, je trouve, il nous fait perdre du temps sur finalement qui fait quoi où. Mais ça n'empêche pas de prendre certains éléments du fonctionnalisme comme Champy qui ne rejette pas tout en disant qu'il y a une asymétrie, un impact, quelque chose chez ces gens-là une façon de ne pas pouvoir comme le plombier faire le même acte dans la même situation qui attend d'un point de vue qui attend autre chose et qui fait que je veux les nommer différemment. Mais il y a un autre auteur que je mobilise un petit peu en ce moment qui est François Dubé autour du travail rationnel de travail sur autrui en lien avec le déclin des institutions où à un moment je me suis dit tiens c'est marrant maintenant que je suis dans une fac de lettres et en département de sciences d'éducation, mes étudiants quand ils parlent d'éthique pour moi c'est tragique par rapport à mes habitudes du passé avant c'était ils ne voyaient pas où était le problème et maintenant alors tous ils ont des problèmes d'éthique toutes mes assistantes sociales ils ont des problèmes d'éthique mais leur problème d'éthique souvent c'est un problème psychologique c'est un problème d'organisation c'est un problème et donc il y a une sorte d'excès d'excès comme ça de l'éthique et qui est toujours sur relationnel relationnel parce qu'ils travaillent sur autrui je me dis bon alors l'ingénieur c'est quoi son autrui il y a aussi un autrui et donc je pense que tout le discours autour du travail sur autrui le travail avec une grosse dimension relationnelle donne lieu à énormément de production autour de l'éthique des métiers l'éthique professionnelle qui m'étonne un peu que j'explore un peu donc je pense qu'on peut identifier des types d'activités qui ont des caractéristiques et qui exigent qui attendent ou qui créent un contrat avec le reste de la société mais c'est une notion intrinsèque c'est une notion que ce soit intrinsèque que c'est parce qu'il y a une éthique qu'ils sont professionnels et d'ailleurs les premiers codes d'éthique des américains une des observations de certains sociologues c'est de dire en fait ils ont produit des codes pour être regardés comme des real professionals et ce n'est pas leur activité qui exige ce mais c'est un débat vraiment intéressant et qui n'a pas encore commencé vraiment en france je trouve moi je pour continuer sur cette discussion je me demande dans quelle mesure le dépassement de l'approche de l'éthique à partir des professions mais sans retomber pour autant dans une vision essentialiste on se voit là une figure d'un ingénieur et une caractéristique propre figée éternelle etc ce ne serait pas de déporter le regard et de faire naître l'éthique en quelque sorte non pas dans la rencontre de l'ingénieur et de la société ou dans la relation mais dans l'objet au sens où l'ingénieur en biotechnologie l'ingénieur dans le domaine numérique ou l'algorithme pour que je ne sais pas quelle implication l'ingénieur dans ce sujet dans cela verrait se structurer enfin en tout cas d'entrée de rentrer dans une structuration des problématiques tout à fait spécifiques non pas forcément à son statut d'ingénieur mais par rapport à un objet oui 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 tout à fait avec la connexion possible que j'ai cru voir se dessiner oui oui vous êtes d'accord avec le diagnostic oui oui tout à fait oui oui et question de l'agentivité alors oui à une condition à une condition de ne pas oublier tout cet espace de la fabrication de l'objet c'est ça à condition de ne pas être avec l'objet quand il est et de ne pas le voir que dans la phase de la conception et l'usage et c'est là qu'il y a un point aveugle de la philosophie des techniques où souvent ces espaces de négociation et même dans les travaux de la tour sur sur Aramis et l'amour des techniques ou sur la vie de laboratoire je me disais finalement il dit qu'il parle d'ingénieur et je voyais jamais ce que je considérais être une figure d'ingénieur moi qui ai fait d'énormes statistiques avec le CNISF sur les aujourd'hui 780 000 ingénieurs diplômés c'est à dire qu'à un moment quand je dis pour faire cours et dans notre pays c'est simple quand je vais dire ingénieur on va dire ingénieur diplômé d'une école habilitée par la CTI je sais que c'est réducteur je sais on va toujours me dire oui il y en a qui deviennent banquiers il y en a qui deviennent danseurs de claquettes ok c'est vrai oui il y en a qui sont ingénieurs sans être ingénieurs diplômés mais je dis mais si je ne pense même déjà que à cela cela où sont-ils dans les travaux de la tour où sont-ils dans les travaux de philosophie et technique parce qu'à chaque fois on va être sur des définitions vous savez madame je vais en école d'ingénieur je dis ça serait bien de faire éthique on va dire ingénieur vous savez ils ne vont pas tous il y en a qui vont il y en a qui vont oui je dis d'accord vous appelez école d'ingénieur voilà ok qu'est-ce que la société attend de vous quand même qui fabrique des tables des chaises des usines des bateaux des avions oui il y en a qui vont être dans les assurances ils vont faire quoi des logiciels c'est de l'informatique il y a ce discours et je pense qu'il y a une sorte de mépris enfin une sorte il y a un mépris de la technique peut-être partout dans le monde mais particulièrement chez nous qui est d'autant plus paradoxal qu'il y a une fascination des classes prépa des écoles d'ingénieurs une sacralisation de la hiérarchie extraordinaire des écoles moi j'ai dit en classe prépa qu'est-ce qu'on apprend principalement et ça c'est le fruit de nombreux entretiens de recherche que j'ai fait et pas de ma petite expérience qu'est-ce qu'on apprend en premier qu'il y a Polytechnique Centrale les mines et le reste qu'est-ce qu'on apprend en second à mon époque je suis une vieille on apprenait que si on était nul on irait à Papette est-ce qu'il y en a de ma génération ici ? l'école de la papétrie française parce qu'à l'époque et d'une certaine façon on pourrait trouver le même genre et quand on était nul dans ma prépa qui était une toute petite prépa de province quand on était nul on finirait à la fac quand on n'arrivait pas à intégrer une école donc on apprend une hiérarchie une hiérarchie où il y a une première une deuxième une troisième école il y a les dix premières et puis tout ça et puis il y a les autres et on apprend ça on sait ça beaucoup plus que dans telle école tiens ils ont un jumelage avec le Japon ou avec l'Allemagne tiens dans telle école ils font des projets humanistes ou dans telle école plutôt en entrepreneuriat je ne dis pas que les jeunes ne sont pas plus curieux de savoir ce genre de choses aujourd'hui ils m'ont peut-être changé mais il y a une il y a une socialisation de voilà par rapport à ça donc ingénieur un père de famille qui dit mon fils ma fille est en école l'ingénieur t'es content t'as réussi et alors juste petite anecdote quand moi-même j'étais en classe prépa je me souviens d'avoir rencontré une Allemande de mon âge une jeune Allemande et Closy tu vas faire quoi après le bac moi je dis tu vas préparer quoi prépa CPGE préparation grandes écoles grandes écoles de quoi je dis des techniques tu vois ingénieur elle était contente pour moi mais je ne voyais pas ses yeux briller comme dans ma famille les yeux briller quand elle s'écrit elle n'entendrait pas et moi je lui dis et toi tu veux faire quoi elle me dit j'entends en apprentissage je me dis la peau elle a pas l'air sotte bon maintenant elle dirige une imprimerie parce que les métiers du livre ça se forme par l'apprentissage en formation dual qu'il y a une tradition de la formation dual en Allemagne que j'ignorais donc c'est quoi ce truc donc il y a une fascination sociale pour le mot ingénieur école d'ingénieur classe préparatoire scientifique et compagnie mais vous allez dans les écoles d'ingénieurs enquête du CDFI vous allez dans les écoles d'ingénieurs allemandes combien d'individus combien d'étudiants vont dire je ne veux pas voulez-vous devenir ingénieur ils sont en école d'ingénieur chez les garçons 0% 0% sur une enquête des enfants en 2009 un petit pourcentage de filles en France en France combien d'étudiants en école d'ingénieur si vous voulez dire est-ce que tu veux devenir ingénieur plus tard quel est le taux d'étudiants qui vont dire non très important c'était 30% oui pardon je reviens quand vous voulez mais moi j'ai très envie d'entendre